Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Dans cette boîte Donc Pour répondre à ta question Oui, je suis plus web Mais je développe aussi des applications mobiles avec React Native Voilà pourquoi je dis que Pour ceux qui commencent à apprendre la programmation C'est bien de commencer par apprendre Java S'il y a un langage par lequel ils peuvent commencer, c'est JavaScript Parce qu'avec ce langage, vous pouvez faire pratiquement n'importe quoi Pratiquement n'importe quel type d'application Ça fait qu'au final, je ne m'identifie pas en tant que, j'aime bien m'identifier en tant que software engineer Je comprends, en tant que développeur d'application, c'est mon job Je peux facilement switcher pour développer des applications mobiles Ou des applications desktop, ça dépend Vous comprenez Donc Parce que je suis très à l'aise avec JavaScript Mais pas seulement J'ai appris à maîtriser les bases de la pyramide du programmeur Et ces bases-là, c'est le problème solving Les algorithmes Donc, si tu me demandes c'est quoi mon job Je vais te dire, je suis développeur web Ça c'est mon job C'est sûr pourquoi les gens me payent en ce moment Mais les autres business que j'ai et tout Les autres trucs que je fais sur le côté Je touche à Je développe des applications web Je développe des applications mobiles Voilà Est-ce que je vais répondre à la question ? Je comprends Du coup, moi, j'ai commencé à la programmation De l'année dernière Je me suis intéressé à la chose Je commençais à apprendre La base de la chose Le fondement Quand je me suis regardé le côté web C'est bien C'est bien Et tu fais quoi ? BTS, c'est quoi tu fais ? Licence, c'est quoi ? Ou bien si tu apprends Je suis dans un parcours BTS licence Où ça ? Quel pays ? Il y a ESMA Je ne sais pas si vous connaissez ESMA Markory Ok Ok Ok, c'est déjà bon Moi, ce que je peux te conseiller C'est Ok, tu vas Tu prends ton diplôme Mais tu dois aller bien au-delà de ça Tu comprends ? La meilleure façon pour toi de te démarquer Ça sera De faire ce que les autres ne sont pas prêts à faire C'est-à-dire D'apprendre plus Tu comprends ? Tu as beaucoup d'amis Qui vont en classe comme toi Qui vont écouter les professeurs Qui vont Essayer d'avoir de bonnes notes et tout Mais quand vous irez sur le marché de l'emploi Ce n'est pas votre diplôme qui va faire la différence C'est comment tu vas te vendre Et c'est quelque chose que j'aime beaucoup répéter C'est comment tu te vends Ça c'est un Et qu'est-ce que tu sais faire ? Faire Et en programmation Le meilleur moyen de savoir ce que tu connais C'est de savoir ce que tu sais faire C'est comme ça que les gens vont C'est comme ça que tu vas te démarquer Par rapport à tes amis C'est comme ça que Certains arrivent à avoir des Arrivent à avoir des postes de développeurs Payés à 600 000, 700 000 D'autres qui vont juste avoir Les 150 000, 200 000 de stages Et je te répète Tu n'as pas besoin D'avoir Une expérience de 2-3 ans Pour te payer déjà à 500 000, 600 000 Je sais de quoi je parle Tout est une question de Ce que tu sais faire Tu comprends ? Si j'étais toi déjà Là où tu es En plus du BTC licence Que tu es en train de faire J'allais J'allais lancer un projet sur le côté Un projet personnel Quelque chose que j'ai envie de faire Ça peut être une idée de start-up Ça peut être une idée d'application N'importe quoi Laisse-moi finir d'abord Ok ? Donc ça peut être n'importe quoi Une idée d'application N'importe quoi Tu as une idée Sur le côté Tu bosses sur cette idée-là Tu essaies de développer cette application-là De A à Z De A à Z Essaie de la finir Même si tu n'arrives pas Essaie d'aller jusqu'au bout Je te promets que sur le chemin L'expérience que tu vas acquérir Si c'est un projet qui t'a pris 6 mois Ou un an Ce que tu auras fait en 6 mois Un an Tes 3 ans, 4 ans de licence-là Vont même pas Valoir Tout ce que tu auras pris en un an Avec ce projet-là Tu comprends ? Moi c'est comme ça que J'ai Extrêmement progressé En programmation J'ai lancé au school Je ne sais pas si vous avez entendu parler ça J'ai lancé au school et En 2000 J'ai eu une licence en réseau télécom Tu comprends ? À la base J'ai Mon diplôme n'est pas Ma licence n'est pas en programmation Ma licence est en réseau télécom Ok, on nous parlait On avait fait peut-être un ou deux cours en programmation C'est tout Mais ça J'ai appris sur le côté Et j'ai décidé de lancer au school une plateforme de e-learning J'ai développé le truc de A à Z Je n'avais pas l'argent pour payer les développeurs Indiens ou développeurs J'ai appris la chose par moi-même J'ai appris par moi-même Et j'ai conçu la plateforme 90 ou 90 Je dirais 90, 95 Du code base de au school C'est moi qui l'ai fait Aujourd'hui je suis aux Etats-Unis ici Parce que les gens ont vu ce que je suis capable de faire Ils m'ont dit Non, ce gars-là, il faut qu'on l'apprenne Il faut Il faut qu'on le garde C'est comme ça Que je suis arrivé ici Vous comprenez ? Donc si j'étais toi Tu fais là Le BTS licence est très bon Mais si tu veux avoir une excellente carrière en développement Travaille sur un projet personnel à côté Ça va te faire Ça va te faire gagner beaucoup de connaissances Beaucoup d'expériences Tu vas faire des erreurs Tu vas faire des recherches Tu vas apprendre à maîtriser une tech Si tu fais par exemple ton application avec Javascript Ce que tu auras fait en 6 mois avec Javascript et ce projet-là Ça va t'envoyer très loin Et avec ça Tu pourras facilement te vendre auprès des entreprises Sans avoir même fait un seul stage en boîte Je peux facilement avoir un job de 5 ans, 6 ans Et c'est ce que C'est C'est pourquoi j'ai créé les groupes Pour pouvoir donner ces conseils-là aux gens Pour qu'ils puissent You know Faire comme Pas comme moi Mais mieux que moi Tu comprends ce que je dis Mais c'est pas tout le monde qui peut faire ça C'est pas tout le monde qui peut faire ça C'est pas tout le monde qui va se mettre Qui va après Après le C'est-à-dire C'est pas tout le monde dans le temps libre Qui va s'asseoir Pour Travailler sur un projet personnel C'est pas tout le monde qui est capable de faire ça Faut avoir la passion Faut avoir la passion Mais Je ne dis pas faussement la passion Faut avoir la discipline C'est vrai que la passion c'est important Parce que Si tu aimes ça Oh bon Là ça sera plus facile pour toi d'être discipliné Mais le plus important c'est la discipline Je connais des gens qui n'aiment pas forcément la programmation Mais Qui sont dans la programmation Parce qu'ils veulent gagner de l'argent Il y a beaucoup d'argent dedans Tu comprends ce que je dis Donc le plus important c'est la discipline T'es pas obligé d'aimer Mais faut le discipliner Si tu veux vraiment atteindre ton objectif D'avoir de l'argent En programmation C'est l'un des seuls métiers Je répète L'un des seuls L'un des rares métiers Je dirais L'un des rares métiers Où Tu peux Gagner facilement d'argent Sans avoir Comment on dit Cinq ans d'expérience En entreprise Non C'est l'un des rares métiers Où les gens ont juste besoin De voir ce que tu sais faire Où tu as juste besoin De savoir comment te vendre Et tu peux facilement avoir De gros salaire Tu comprends Et le bon truc C'est qu'à Bidjan En ce moment Les gens payent bien Les développeurs J'ai des amis Développeurs et tout Leur salaire Tant qu'ils me le disent Voilà quoi C'est assez intéressant Et Deuxième chose Il y a beaucoup d'entreprises Occidentales Qui commencent à se tourner Vers l'Afrique Beaucoup d'entreprises Qui commencent à Recruter des talents extérieurs Des entreprises en France Et aux Etats-Unis Qui commencent à recruter Des talents extérieurs Des talents qui sont en Afrique Donc si tu es bon Tu peux travailler Pour une boîte américaine Sans avoir un visa Tu peux travailler Pour une boîte française Sans avoir un visa Donc imagine que tu es à Bidjan Et que tu gagnes Deux mille dollars Par mois Deux mille dollars par mois C'est C'est un million Donc vivant Vivant à Bidjan Vivant dans l'une des grandes villes Africaines Tu es quand même à l'aise Tu es Tu fais partie des 10% Ou je dirais des 1% Des personnes qui touchent Beaucoup Mais tout part par Est-ce que tu es prêt À aller au-delà De ce que tu reçois en classe Ok Donc c'était le C'était mon petit conseiller Qui d'autre a une question Ok 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 Donc c'est ça C'est pas C'est pas pour tout le monde Vous voyez qu'on est Il est Il est 22h là-bas Bon moi ça me pose pas de problème Je peux Je peux avoir ces calls là Minuit Bon C'est parce que Vous êtes en avance C'est-à-dire au moment où Il est 22h chez vous C'est maintenant Il est presque 23h chez vous Donc il est presque 17h ici Mais moi ça me gêne pas De faire des appels À 23h Minuit Même ici Etant aux Etats-Unis J'ai des mentors Qui font des lives Qui font des appels De groupes À minuit Pour donner des conseils Mais moi je suis là Je vais me connaître Quand je suis couché Je vais me connaître Et puis j'écoute Ce qu'ils disent C'est une question De qu'est-ce que vous voulez C'est une question De quel est Quel est votre objectif Et moi mon objectif C'est De De Donner beaucoup de puissance A notre communauté Et je me dis Qu'avec la programmation Beaucoup C'est-à-dire que Beaucoup de personnes Peuvent briser le cercle De la pauvreté Dans leur famille Là je suis convaincu De ça Avec la programmation Beaucoup de gens Peuvent briser le cercle De la pauvreté Dans leur famille Je suis arrivé ici Aux Etats-Unis C'est pas mes parents Qui m'ont envoyé Je suis pas venu Pour faire C'est-à-dire que Voilà Le parcours normal Des enfants Dont les parents L'argent Moi c'est pas Moi c'est pas mon parcours Si c'était pas la programmation J'allais pas être ici Ça c'est clair Et net Voilà pourquoi Je suis convaincu Que la programmation C'est l'un Des métiers Qui va Vous permettre De briser le cercle La pauvreté Ok Il y a d'autres questions Ok S'il n'y a pas de questions J'ai une question Oui Souvent dans les recherches Et dans mes recherches Dans mes recherches Personnelles Je vois souvent S'il y a des langages Qui sont beaucoup demandés Vous voyez Du coup J'essaie de me renseigner Par rapport Au langage Qui sont beaucoup demandés Ici Dans mon environnement Déjà Ok À À À À À Bidjan C'est ça tu parles Oui Mais déjà Sachez aussi Que je suis pas Forcément Focus Focus Qu'est-ce que tu veux dire Pas là Je veux dire Je veux limiter seulement Ma zone En fait Ouais Si déjà tu n'es pas limité À ta zone Je te conseille De prendre l'anglais Très au sérieux Si déjà Tu n'es pas limité À ta zone C'est pas le langage Qui va te limiter Parce que Comme tu le sais Les langages de programmation Sont partout Ils sont universels Ok Le même javascript Que les américains apprennent C'est le même javascript Qu'on va vous apprendre Que vous apprenez En Afrique Ou en Europe Ou en Asie Ok Si tu veux T'exporter C'est l'anglais Que tu le veuilles Ou non C'est l'anglais Donc il faut prendre l'anglais Très 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 au sérieux C'est un autre truc aussi Si je ne parlais pas anglais Je n'allais pas être ici Je ne suis pas venu Ici Sans anglais Et puis j'ai dû faire Un coup de 6 mois Pour apprendre Non je suis venu Et j'ai bossé C'est-à-dire que Les gens à l'ambassade Quand j'ai fait mon visa Les gens Comment ils s'appellent Les 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 interviewers Si tu peux les appeler Comme ça Les gens qui ont fait L'interview de mon visa Ils m'ont parlé Détièrement l'anglais Parce qu'ils ont vu Que ok Les gens disent que David parle bien anglais Vous comprenez Ce que je veux dire Donc si tu veux T'exporter Tu dois Apprendre l'anglais Ça c'est un autre truc Donc si tu es vraiment Concentré, courageux Et que tu C'est pour ça que je fais Ce genre d'appels Chaque semaine Parce que je sais que On va Je vais parler et tout La motivation sera là Mais après Dans les 3-4 prochains jours Vous aurez Peut-être Une baisse de régime C'est pour ça que je fais Ces appels-là régulièrement Pour que chaque Appel Je puisse vous galvaniser Galvaniser Donc si tu veux vraiment Galvaniser Discipliner Tu prends les 6 prochains mois Tu te concentres Sur ton anglais Il faut avoir Pour l'objectif De pouvoir Au moins Comprendre Et tenir Une conversation Comprendre L'anglais Que les gens vont te parler Et tenir une conversation En anglais Une conversation basique Si tu peux atteindre Ce ton objectif Dans les 6 prochains mois Tu es sauvé En termes de langage Tu n'as pas Comme j'ai dit Besoin de savoir Quel est le langage Que les gens recherchent Le plus C'est bien sûr intéressant De faire tes recherches Et de voir que Voilà Les langages Que les entreprises veulent Et tout Tu comprends ? Mais ce que je dois te concentrer En tant que développeur C'est les bases Et les bases C'est The problem solving Est-ce que tu as Est-ce que tu as Une capacité à réfléchir Résoudre tes problèmes L'algorithme Maîtriser Les structures De données Les structures De contrôle Quand je parle Les structures De données C'est les tableaux Les linked lists Les quoi là ? Les stacks Les queues C'est maîtriser ça Tu maîtrises ça Tu peux switcher Les langages Sont juste un moyen De pouvoir Arriver à une fin La fin c'est quoi ? Créer une application Qui résume un problème C'est tout La fin c'est Donner des instructions A l'ordinateur Pour qu'il puisse régler Un problème en particulier Pour un client C'est la fin qui est là Donc Les langages Sont juste un moyen Là où je bosse En ce moment On bosse avec PHP Shavascript Laravel Mais je suis aussi A l'aise avec Java Tu comprends ? Donc Le langage N'est pas forcément Le plus important Ok tu peux faire Des recherches On va te dire Par exemple Comme je te l'ai dit Si 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 il y a un langage Que moi je te conseille C'est Javascript Parce qu'il est universel Après tu as Python Tu as PHP Blablabla Mais bon Javascript C'est quand même Un langage Je pense que c'est L'un des langages Les plus Il est forcément Dans le top 3 Des langages Les plus Demandés Il y a un autre langage Que les gens Sous-estiment C'est Ruby Beaucoup de gens Beaucoup de gens Sous-estiment Ruby Mais c'est un langage Où il y a Beaucoup d'offres d'emploi Là-dedans Beaucoup Beaucoup Je comprends Ce que je veux dire Mais Moi je te conseille Un De maîtriser ton anglais De De maîtriser les bases De la programmation Non seulement Tu pourras être à l'aise Dans n'importe quel langage Mais aussi Tu pourras avoir Une très longue carrière Ok Et ce que je vais faire C'est que chaque dimanche Dans mon groupe Je ne sais pas si vous êtes Dans le groupe Développeur Le groupe Développeur Je vais Tenir Chaque dimanche On va développer Des applications Ensemble Je vais Parce que sur internet Il y a beaucoup Il y a déjà Les ressources pour apprendre Sont là Tu veux savoir Apprendre Javascript Tu n'as qu'à taper Sur internet Ou même à demander Un chat JPT Oui Il va te montrer ça C'est quoi javascript C'est quoi les variables C'est blablabla Tout le monde On parle sur internet D'accord Oui Déjà Déjà j'apprends En auto-ditab C'est-à-dire que J'apprends directement De par moi C'est-à-dire que J'ai commencé Par Graphic Art Je ne sais pas Si vous avez Entendu parler De ça Le quoi Graphic Art Graphic Art Yeah Je connais Donc Je pense qu'il y a une question Vous avez dit que Le langage Il n'est pas le plus important On doit apprendre À utiliser L'institut De donner Autre Mais On sait bien aussi Qu'il y a des langages Qui ne sont pas Demandés Du tout Par exemple Il y a des langages Comme Le site De nos jours Je ne pense pas Que c'est Les gens Ils disent Pour laisser Le police Comme ça Moi Il y a un programme En ce chat Je suis en stage Actuellement Quand j'ai une entreprise Ici à Bidjan Et Un programme En ce chat D'abord Je faisais Du notre gestion Moi-même Et actuellement Un programme En ce chat Et mon frère Pour accru Le sous-chap A été demandé Donc Un jour Ils m'ont demandé Je fais Quel langage Et leur Il a dit Que je fais Du notre gestion Ils m'ont dit L'équipe Qui fait Du notre gestion Que coûte Que Ils n'auront pas Le temps De prendre Un stagiaire Donc L'équipe De ses chats Est disponible Je pourrais lancer Ça Comment il fait Mes recherches Je trouve Que Je ne sais pas Trop Demander Du coup Il me dit Après le stag Qu'est-ce que Je dois Mais Faut Calider Encore Améliorer Ma performance Je suis comme ça Ok Je vois ce que Tu veux dire Alors Pour répondre A ta question Parce qu'il a dit On a encore Quelques minutes Comme je dis C'est bon De savoir Quel langage Est populaire Parce que Si un langage Est populaire Ça veut dire Que les offres D'emploi Sont nombreuses Mais Ça ne veut pas Faussement dire Que Si tu es à l'aise Avec un autre langage Et que ce langage N'est pas populaire Ta carrière Est finie Ça ne veut pas Dire ça C'est chat Par exemple Si tu veux Bosser à Microsoft S'échapper C'est chat C'est un plus Tu comprends Ce que je veux dire C'est ce que C'est la C'est la Une équipe De Microsoft Donc Tout dépend Tout dépend De ce que tu veux faire Comme carrière Tout dépend De 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 Pour quelle boîte Quelle entreprise Tu veux bosser La techno peut changer Dans 5 ans On va te dire Que Aujourd'hui c'est JavaScript Mais dans 5 ans On peut te dire Voilà JavaScript n'est plus À la mode Oui Donc Le plus important C'est pas la techno J'aime bien le dire La techno change Mais Les bases Sont les mêmes Depuis que Programmation Programmation Le problem solving Les algorithmes Les structures Tournées sont là Ça n'a pas changé La façon de penser La façon de résoudre La façon d'attaquer Un problème En 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 Programmation Ça n'a pas changé Ça ne fait que Ça améliorer Mais ça n'a pas changé Ça dit que c'est là En fait Vous comprenez Ce que je veux dire Donc Ouais Si tu finis ton truc À Ton stage et tout Tu peux regarder Ok Tu vois par exemple Tu vois qu'il y a Python qui est populaire Il y a un poste à Python Dans une boîte Pour laquelle tu veux Bousser qui intéresse Tu peux postuler Tu peux postuler Même si tu es à l'aise Avec Céchapp Tu peux postuler Parce que Ce que les gens vont regarder Ok Tu as fait un stage Dans Céchapp Mais si tu dis Que tu es bon aussi En Python Ils n'ont pas moyen De prouver ça Ça c'est un d'abord Ils n'ont pas moyen De prouver ça Ok Donc dans ton CV Tu peux mettre Ok moi je suis à l'aise Aussi avec Python Mais Pendant que tu es en train De postuler Tu ouvres Ton navigateur web Et tu prends Deux trois jours Pour apprendre Python Mais si tu as de bonnes bases Deux trois jours C'est suffisant Pour toi Pour apprendre n'importe quel autre langage C'est de ça que je parle Je comprends non ? Donc tu peux pas On peut pas maîtriser Quel langage Tendance ou pas La tendance Ça dépend Tu maîtrises pas la tendance Mais toi ce que tu maîtrises C'est ta capacité À apprendre Ce qui est demandé Par le marché C'est tout Ok ? C'est ta capacité Exactement T'as capacité À t'adapter Ok ? Oui Oui Voilà Donc J'espère que Ce petit appel là Vous a aidé un peu À chaque fois que je jouais des vidéos Tout et tout Je veux poster ça dans le groupe Moi ce que je vous demande C'est De poster ça aussi Dans vos statuts Vous comprenez ? Voilà quoi De permettre à d'autres personnes De pouvoir Voir un peu La chaîne YouTube La page TikTok Et tout Ok ? Ok Ok les gars Pas de soucis En tout cas merci à vous Et puis On parle plus tard Demain Bye bye Ok A vous Merci Merci Merci